Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 pour la jeunesse, continuez ensemble. Alors que ce profil élection présidentielle qui s'annonce déterminante pour l'avenir de notre nation, nous, jeunesse djuboussienne, voulons saisir cette opportunité pour lancer un appel au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Ghele. Un appel pour faire de ce quinquennat, un mandat tourné vers toute la jeunesse de notre pays, qu'elle vienne d'Etat-Djura, d'Obok, de Dikil, d'Alicebié, d'Arta, de Djibouti-Ville ou encore de la Diaspora. Un appel pour faire de ce quinquennat, un mandat tourné prioritairement vers la jeunesse, une jeunesse engagée et patriote qui a envie d'être actrice, aujourd'hui et leader de demain. Nous sommes cette jeunesse issue des régions intérieures et de la capitale de Djibouti. Nous lançons un appel à vous, monsieur le président, un appel pour faire de ce quinquennat, un mandat pour continuer ensemble. Continuons ensemble pour poursuivre les réformes structurelles déjà entamées, pour rendre Djibouti toujours plus performant et attractif sur le plan économique, en gardant du cap du progrès social et de la solidarité. Continuons ensemble, monsieur le président, pour faire rayonner notre pays sur le plan régional et international. Qu'emporte au drapeau cette jeunesse qui ose, qui tente et qui n'a pas peur de prendre des risques pour soutenir le développement de Djibouti. Pour combattre ce fleuillot qui est le tribalisme, car nous sommes cette jeunesse qui refuse ses idéaux basés sur l'appartenance et le fatalisme et qui croit profondément en son avenir ici à Djibouti. Pour l'égalité des chances, l'équité homme-soir, encore vos engagements, car nous sommes cette jeunesse qui croit en votre vision, nous sommes cette génération de 1999 que l'on nomme iogiste. Nous sommes cette génération de 1999 que l'on nomme iogiste. Nous sommes avec vous depuis le début et convaincus de construire ensemble pour l'avenir, car c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Oui, l'avenir de Djibouti passera par sa jeunesse, par ses femmes et ses hommes qui ont décidé de prendre la parole, de tenir la tête haute pour saisir cette opportunité. Monsieur le Président, entendez cet appel de la jeunesse et regardez venir de nos régions cette conviction, cette détermination et cette volonté sans faille de servir notre pays. Aujourd'hui, la jeunesse djiboutienne est prête. Elle est prête pour être force de proposition, elle est prête à se tenir fièrement à vos côtés pour un nouveau mandat, un mandat pour la jeunesse. Monsieur le Président, continuons ensemble. Monsieur le Président, continuons ensemble. Sous-titrage ST' 501